Le mercredi 20 mars 2024, sous la haute présidence du Général de Brigade Brice Clottero Ligine Goma, Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Conseil des Ministres s'est réuni dès 11h au Palais de la Présidence de la République. Dès l'entame des travaux, le Conseil s'est réjoui de la participation du Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, à la sixième session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement 1 à 6, à Nairobi au Kanya. Ce segment de haut niveau, qui a mobilisé 170 ministres et chefs de gouvernement, a permis aux délégations d'échanger sur la gouvernance mondiale de l'environnement. Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État a profité de cette occasion, pour décliner les actions conduites par le Gabon, au titre de la conservation des espèces biologiques endémiques, de la séquestration du carbone pour atténuer le réchauffement climatique et la lutte contre la pollution, notamment les plastiques. Il a interpellé, l'Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement sur l'urgence de trouver des solutions durables et urgentes aux victimes du conflit homme-faune et aux populations qui se sacrifient pour l'ensemble de la planète. Parallèlement, le Conseil a tenu à exprimer sa satisfaction quant à la levée des sanctions contre la République gabonaise et à son retour au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ce hic. Cette décision, prise lors de la 24e session ordinaire de l'Institution sous-régionale, couronne l'intense activité diplomatique déployée par le Chef de l'État depuis le 30 août 2023, et permet également le maintien du siège de l'Institution dans notre pays. Sur un tout autre plan, invité par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso, le Général de Brigade Brice Clotter Oligin Goma, a honoré la mémoire d'Edith Lucie Bongo Ondimba, ancienne Première Dame du Gabon, lors de la commémoration du 15e anniversaire de son décès. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée à Oyo, en République du Congo. Plus qu'un recueillement au cimetière familial d'Edou, la présence du chef de l'État témoignait de la profondeur des liens qui unissent le Gabon et le Congo. Cet événement a également été l'occasion de rendre un vibrant hommage à la mémoire et à l'œuvre d'Edith Lucie Bongo Ondimba dont l'engagement sans faille dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la lutte contre l'exclusion a laissé une empreinte durable sur le Gabon. Sur le front de la lutte contre la vie chère, le chef de l'État a rappelé avec fermeté au gouvernement son devoir impérieux de veiller à l'application rigoureuse des mesures prises dans ce sens pour alléger le panier de la ménagère et applicable immédiatement. Il a souligné l'urgence d'une mobilisation sans précédent pour que ces mesures se traduisent concrètement par une protection efficace du pouvoir d'achat des ménages gabonais. Appelant à une vigilance sans faille, il a exigé du gouvernement que les effets positifs de ces mesures qui traduisent un effort financier de l'État de 6,317 milliards de FECFA soient ressentis rapidement par les populations. Dans le même sens, le chef de l'État a exhorté le gouvernement à accélérer la mise en œuvre des opérations relatives à l'entrée de l'État gabonais, via son véhicule stratégique Fli Gabon, au capital de la compagnie aérienne Afrigé. Cette prise de participation, à hauteur de 56%, permet à Fli Gabon de devenir le pavillon national gabonais. Ce partenariat stratégique, voulu par le Président de la Transition, s'inscrit dans la dynamique de développement du secteur aérien national et vise à offrir aux populations gabonaises des services de qualité à des prix compétitifs. Il devrait générer des retombées positives à court et moyen terme, tant pour les populations que pour le pays, notamment par le développement d'un champion national compétitif sur le marché régional et international, contribuant ainsi à la croissance du secteur aérien et à la création d'emplois. Enfin, le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, a rappelé la convocation effective du dialogue national inclusif dans moins de deux semaines. Ce rendez-vous historique, convoqué à Libreville du 2 au 30 avril 2024, s'inscrit dans la droite ligne des engagements du chef de l'État visant à doter le Gabon d'une gouvernance post-transitionnelle apaisée et inclusive. Il constitue une étape cruciale dans le processus de construction d'un Gabon nouveau, résolument tourné vers le progrès et le bien-être de ses citoyens. Le dialogue national inclusif aura pour mission de définir la durée de la transition, de tracer les contours d'une nouvelle gouvernance du pays et d'élaborer les principes et règles devant régir la nation dans tous les domaines de la vie publique. Le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, le Général de Brigade Brice Clotter Oliggingma appelle l'ensemble des acteurs politiques et sociaux à saisir cette opportunité unique de contribuer à l'édification d'un Gabon uni et prospère. La responsabilité incombe à chacun de participer activement, directement ou indirectement, à ce dialogue constructif et de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !